Reconnaissez-vous ces locaux ? Et cette vue, est-ce qu'elle vous dit quelque chose ? Eh oui, nous sommes en plein centre de Dizon, et vous savez quoi ? Ici se tiendront certains des ateliers 2015-2016 du Centre Culturel. Écoutez, il y en a déjà qui répètent. Bref, vous l'avez compris, des locaux tout beaux, tout neufs pour de nouveaux ateliers. On en profite et on vous présente deux de nos nouveaux-nés. L'atelier couture, pour commencer. Je m'appelle Caroline Van Werst, j'ai étudié la couture à Sainte-Claire pendant 4 ans. Et alors par la suite, j'ai décidé de faire le stylisme à El Momod. J'ai envie de pouvoir apprendre vraiment la couture proprement dite à d'autres personnes qui sont motivées à apprendre. Mais aussi l'atelier Investir l'espace public qui, sous réserve d'autorisation, aura lieu rue Desfabriques à Dizon. Voilà, je vous présente l'endroit où nous allons réaliser l'atelier Investir l'espace public avec l'art. Donc nous aurons de la peinture, aussi de l'art floral et de la menuiserie pour réaliser des structures avec des végétaux et avec de la couleur. Alors au niveau de l'art floral, je vous proposerai de réaliser des structures végétales, des graffitis naturels et aussi du kokedama, qui est un art floral japonais nouveau, où l'on utilise des sphères végétales avec de la mousse et des plantes ou des fleurs. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi un atelier wallon donné par Jean-Michel Dalle, un atelier Présence TV et puis, bien sûr, de très nombreux ateliers musicaux, ceux qui, d'ailleurs, ont fait connaître le centre culturel. L'originalité des ateliers du centre culturel, c'est bien sûr d'apprendre un instrument sans avoir de notion de solfège préalable. En fait, c'est ça qui a fait leur succès. Ça a commencé en 81, simplement par un cours de guitare. Et puis on a remarqué qu'il y avait moyen d'apprendre la musique sans solfège sur d'autres instruments que la guitare. Donc, si vous ne savez pas quoi faire durant l'année scolaire 2015-2016, n'hésitez pas à consulter le programme des ateliers du centre culturel.